J'ai créé une antenne de RAC19 en Italie, j'avais une dame qui souhaitait créer une antenne de l'association RAC19 et je peux vous dire que quand elle a parlé, autour d'elle, on lui a dit, ne fais pas ça. Elle m'a appelé en disant, oui, car avant j'étais très heureuse, mais dans le cadre de mes fonctions, si je deviens 13 ans, ça... Il y a une impression, c'est horrible. Je n'invente rien. Pour vous donner le nom, je vous fais parler. Elle parle français parfaitement bien, plus c'était une dame qui a travaillé à Bruxelles et aussi à Paris dans le cadre d'organisation internationale et aujourd'hui, elle fait des activités qui ont des liens avec le ministère en Italie. Donc, elle m'a dit, si je prends la présidence ou la représentance d'une antenne de RAC19 en Italie, je suis futur. Dans le cadre international, justement, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai lu, ce que j'entends ? Alors, cher monsieur, là aussi, vous voyez, c'est très important pour ceux qui ont suivi, qu'ils ont vu. Et des gens, au début, n'avaient pas compris. Ils pensaient que j'avais une opposition farouche à Poulémiche. Moi, je ne m'oppose à personne. En réalité, il me faut des choses utiles. La dame vient de donner une idée. Pour moi, c'est le droit au quotidien. Choper le détail qu'il faut. Le nouveau mercredi, si quelqu'un arrivera à l'organiser, tant mieux. Mais ça ne va pas aider. C'est un cours, il y a des milliers de... Non, mais c'est un cours, rien du tout. Je suis avocat, comme vous. C'est un cours, rien du tout. Ça veut dire, tout ça, c'est une mise, c'est un truc dans lequel Poulémiche en parle quasiment depuis un an. Mais il n'y a rien. Pour moi, de quelque chose, c'est que vous avez besoin d'une question, et vous avez une réponse, et vous pouvez tenter de faire quelque chose. Pourquoi vous dites qu'il n'y a rien parce qu'ils attaquent les États, quand même ? Ils sont en train de... Il n'y a rien déposé, oui. Sur la politique médicale des États, ils sont en train de les attaquer. Je suis en train de critiquer, je vous dis que ça ne met à rien pour vous aider et aider les personnes qui le sont. Ce n'est pas lié, monsieur. Ce n'est pas lié, parce que moi, je suis là pour apporter le droit au quotidien. Ce que je fais, je vous l'ai mis, je ne m'apporte pas le droit au quotidien. Il m'apporte le truc. Que j'ai entendu que les RT-PCR, ils les avaient attaqués, etc. Rien, c'est faux. Les RT-PCR sont utilisés. Il a perdu devant l'AE. Donc c'est faux. Alors, pour mettre en moi, de vous dire une chose. Arrêtons de rêver. Aujourd'hui, on est en train de regarder une réalité, qui est celle que nous vivons aujourd'hui, dans laquelle je dois aider des milliers de personnes de santé, des pompiers, qui sont en train de se faire piquer avec des produits de merde. D'accord ? Parce que le problème qui se pose, c'est des produits de merde. C'est le but du renvers, c'est de condamner les États qui nous attuvent. Monsieur, moi, la condamnation ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens ne se fassent pas piquer. Et moi, chaque fois que j'ai un qui me dit, Carlo, merci pour le boulot que tu as fait, parce que je ne me ferai pas piquer, je suis très heureux. Pour moi, c'est ça la victoire. Parce que vous savez que quand on est quelqu'un... Vous savez combien d'appels téléphoniques nous recevons ? Nous recevons et nous avons reçu 3750 appels téléphoniques au mois d'août. Nous sommes là, nous sommes simplement le 14, 15 septembre, Nous sommes à 1600 appels téléphoniques. Quand on veut le joindre, le joindre à l'Assemblée. Vous pouvez parler des collectifs, comment c'est-à-dire un collectif que tâche ? Comment il est partagé au niveau de ses actions ? Alors, premièrement, les collectifs sont des antennes qui n'ont pas pour finalité de mettre en œuvre des actions. Pourquoi ? Parce qu'un collectif n'a pas de personnalité juridique. Mais elles dépendent de... Attendez, je vais vous poser une question, je vais vous expliquer. Quand ça a l'occasion de me donner, pour vous donner le cadre global. Vous prenez RéanfoCovid, RéanfoCovid est un collectif qui ne peut pas mettre en œuvre des actions juridiques parce que RéanfoCovid, c'est des personnes ensemble sur la même bannière. Mais pour agir en justice, il faut avoir... Je parle de ça. Je parle juste de... Tu as mis en place pendant des requêtes, des nouvelles de lèvres. Ça, moi, je m'en serve pour aider les salariés, les soignants, pour pouvoir s'en sortir. Donc, du coup, à quel niveau local, si je suis au niveau local, ils peuvent nous aider, ces collectifs ? Le collectif a pour finalité de répondre à des problématiques spécifiques dans la zone géographique où le collectif existe. Je fais un exemple. Moi, je ne suis pas à Nice. Vanessa me dit, Carlo, regarde ce que Stosy est en train de faire. C'est une info qui m'est donnée par le collectif. Le collectif me donne cette information et il me dit, et on travaille ensemble pour la mise en œuvre. Et j'ai dit, ça, j'assume. Je ne peux pas un courrier de Paris. C'est moi qui le signe et pas le collectif d'ici. Parce que je n'ai pas confiance parce que c'est un acte grave. Et à ce moment-là, je repercute au collectif que je fais le recours et que le recours que j'ai contesté. Je mets un demeure. Et là, à la fin de la semaine, si Stosy ne me fera pas, je vais faire une citation directe. On n'entend rien, là. On n'entend rien. Je disais, j'aide des gens salariés. Mais vous le faites à quel cadre ? Moi, bénévole. Ce n'est pas une question méchante. Non, non, bénévole. Bénévolement, j'ai eu collectif. Vous savez, un collectif, c'est même 10 personnes. Et je ne peux pas voir ces personnes-là qui sont démunies psychologiquement et juridiquement alors que j'ai quand même une expérience de stratégie juridique et de psychologie. Donc, du coup, je peux les aider. Donc, je m'aide avec le guide juridique dans infovaccins.fr. Il y a toute une synthèse. Et vous avez vos modèles ici à l'intérieur. Et de vos modèles. Du coup, ma question, c'est... Là, par exemple, j'ai des retours de clients et des employeurs qui, évidemment, répondent aux lettres qu'on a envoyées. Et du coup, est-ce que le collectif, par exemple, de Côte d'Azur, peut donner un coup de main juridiquement et moi, je fais la suite ? Bien sûr. Donc, quelle est la... Le collectif, le collectif... La grosse force de le collectif, c'est de pouvoir éviter la dispersion et de concentrer. Quand, par exemple, tous les semaines, moi, je reçois de la part des responsables du collectif, quand c'est le cas, un ensemble de questions qui sont le fruit de la synthèse au lieu... Vous avez 10 personnes qui ont un problème. Au lieu de contrater Carabrosa à Paris, vous contratez Vanessa. À ce moment-là, on dit voilà, il est Vanessa qui est la responsable du collectif. À ce moment-là, Vanessa, elle m'a dit voilà, Carabrosa, il y a 10 personnes, il y a 100 personnes. Voilà les diplomatiques transversales qui apparaissent. Et là, on va travailler des réponses. Je fais ça avec le Cantal qui a commencé le premier. C'est toujours comme ça. En réalité, les collectifs, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire 50, parce que c'est déjà un travail énorme de synthèse. Parce qu'en réalité, le gros problème, c'est la synthèse. Si le fait qu'aujourd'hui, nous ayons 90 000 adhérents, c'est la force financière, puissance d'adhérents pour l'image, pour l'action, et ensuite, il y a la mise en œuvre. Bon, la mise en œuvre, c'est que soit on est dans le centralisme parisien, soit on est une forme de détachement. Par contre, il y a du centralisme, pourquoi ? Parce que c'est une association qui prend des responsabilités. Et les responsabilités, je ne les fais pas prendre à Manessa, à Isabelle, parce que, juridiquement parlant, s'il y a un problème, c'est moi qui dois le signer. Et j'assume, je peux faire une mise en œuvre que le collectif aurait pu signer, mais c'est moi qui l'assigne, parce que s'il y a un problème, c'est moi qui dois assumer la responsabilité. Parce que je suis le président d'une association qui a une responsabilité civile et pénale des actes que nous accomplissons. Et c'est pour cette raison que quand je mets une note et je la signe, c'est une note qui va être utilisée par des milliers de personnes. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer cette nuit, il y a eu quasiment un blocage du site, parce que, pour une question de respect, ces actes-là, je les ai envoyés d'abord à ceux qui étaient les clients du cabinet, à 72 euros. Ça prendra plus de millions. Maitre Ludo demandait 2 000 euros par personne. 72 euros, c'est parce que, qu'est-ce que nous avons fait ? On a fait une sorte de cagnotte spéciale qui servira à financer les procédures. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas faire mille procédures. Je veux en faire une pour le salaire privé, une pour le salaire république, une pour les pompiers, une pour les militaires. C'est ce qu'on appelle des actions pilotes. C'est pour ça que, c'est ça l'organisation. Et comme je disais à Louis Fouché, la Rhinfo Covid, la Rhinfo Covid est un collectif, et pas une institution. Elle existe dans le cadre de cette nation, mais par les personnes qui agissent à travers, alors que bon sens est une noix. Par exemple, ils ont saisi le conseil d'État, pour moi c'est une erreur, concernant la question des AMM, c'est une erreur très grave, même très très grave, mais bon sens, ils peuvent agir. La justice, c'est la chargée avec le syndicat des médecins européens. Voilà. Donc il est très important, effectivement, d'aller sur le site, il y a la liste des collectifs, il y a un cas de besoin de contrater, parce que ça permet de pouvoir faire ce qu'on appelle un premier filtre. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Je vais rebondir à la suite de madame. Concernant les collectifs. Quelles sont les modalités qui font que vous acceptiez un collectif avec 30 personnes? Qu'est-ce qui fait que ce collectif épris et pas un autre? Alors d'abord, il n'y a pas de travail censitaire. Vous savez tout simplement que les collectifs nous avons accès par une démarche qui est exposée il y a d'ailleurs sur le site la prise de contact. et quand Vanessa par exemple ici a entrepris la démarche pour les collectifs nous examinons il y a tant de personnes qui sont des adhérents de Rx19 on avait besoin d'un collectif très bien. Aujourd'hui on a un collectif ici nous avons un collectif à fond qui est très important qui a commencé avant écoïque qui est un collectif qui opère avec des maçons où nous n'avons pas de collectif à raison de Marseille mais on a un collectif de plus. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à limite après il y a des zones stratégiques. Là par exemple il y a une partie qui peut être très intéressante c'est la partie transfrontalière par exemple entre l'Italie et la France. Je pense que vous avez répondu à ma question je vais être très très brève pour que les gens puissent se poser des questions par rapport à la question à la réponse que vous apportez vous imaginez bien que ça se rapporte à notre collectif qui a existé bien avant votre venue le 28 avril vous êtes venu à Cannes le 28 avril et oui 2021 et nous vous avons sollicité parce que nous attendions la validation de notre collectif Réaction 19 Cannes et ses alentours. A ce jour nous n'avons jamais eu de réponse je vous ai rencontré et vous m'avez donné votre parole d'honneur il y avait des personnes avec moi on attendait une validation de notre collectif. Alors premièrement vous hochez la tête je suis très étonnée Non mais attendez il n'y a pas besoin d'être donné hochez la tête Vous m'avez pris par le bras et vous m'avez dit je vous donne la parole d'honneur je vois votre dossier et je vous contacte vendredi Alors madame première fois je peux vous sortir tous les papiers vous n'avez pas répondu à ma question des modalités Les modalités sont très simples on prend contact avec le site c'est ce qu'on a fait il y a Ricardo il y a Ricardo qui est le co-président avec Thierry Fima mais madame on n'est pas en train de faire un procès nous devons déploie aujourd'hui aujourd'hui il y a un collectif qui a été Moi j'aimerais avancer avec vous nous sommes nous sommes une centaine de personnes on peut nous laisser parler nous sommes une centaine de personnes qui avons adhéré au collectif Réaction 19 à l'association Réaction 19 dans le but de vous créer un collectif sur Cannes Alors premièrement on n'adhère pas à Réaction 19 dans le but de créer un collectif on adhère à Réaction 19 parce qu'on a envie d'adhérer à une nation Je suis d'accord Premièrement après la création d'un collectif de collectif on peut en avoir plusieurs aujourd'hui il y a un collectif qui a été signé et qui est agré avec une liste de personnes pour quelles raisons on ne peut pas élargir le collectif existant La question est posée pour quelles raisons vous ne nous avez jamais répondu Et madame pour vous il n'y a pas de excusez-moi mais moi vous êtes en train de créer des frontières qui pour moi n'existent pas Est-ce qu'on pourrait passer autre chose parce que de grand fait c'était intéressant mais on est là pour écouter Non 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 je pense qu'il y a un différent entre vous deux mais ça n'intéresse pas tout le monde J'ai une sensation j'ai une sensation d'une position contre Excusez-moi je m'ai promis de vous dire une chose nous avons aujourd'hui un problème qui est un problème humain sanitaire utilisé pour écraser les gens et on est en train quasiment de perdre du temps pour parler d'une querelle de personnes maintenant vous pouvez toujours de voir avec rien pour vous mettre avec rien pour le gobin il n'y a pas de problème à ce jour elle ne m'a jamais répondu je m'appelle moi je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle la validation de l'association non madame alors permettez-moi de vous dire je m'appelle permettez-moi de vous dire chose il y a un collectif madame le collectif est agréé avec la charte que nous sommes dessus aucun problème nulle part aujourd'hui il y a une querelle qui est ici on la discutera on réglerait je vous remercie au nom de notre petit collectif d'avoir créé quand même un groupe solidaire bienveillant fraternel merci c'est grâce à vous qu'on s'est rencontré je vous laisse finir nous nous avons besoin d'éléments pour avancer d'accord nous avons pardon on veut avancer monsieur moi je veux savoir avec qui j'avance les membres du collectif ils veulent savoir où ils avancent il vous plaît de son ami ce qui est de l'ennemi c'est qu'on se débit non mais de toute façon attendez un instant le collectif madame le collectif agréé par réaction 19 il y en a un seul si vous avez envie d'intégrer le collectif vous savez et alors si vous avez mais il n'y a pas de collectif réaction 19 il y en a un seul les membres de notre collectif sont libres sont libres de venir mais votre collectif n'est pas un collectif réaction 19 parce que votre collectif n'existe pas juridiquement parlant le collectif c'est celui que moi j'ai agréé et c'est le collectif qui était agréé par Ricardo ça fait partie et votre identité vous êtes identité libre moi je ne écoutez attendez on l'arrête maintenant maintenant c'est bon je suis très heureux d'être là pour moi c'est un problème transversal réaction 19 n'est pas un parti politique réaction 19 elle est heureuse et nous bossons comme des malades et je n'ai pas envie de perdre mon énergie pour régler des querelles de personnes il y a un collectif ce collectif est un collectif agréé par réaction 19 sur quoi la ligne c'est gentil là j'en ai besoin parce que je me touche même les pierres vous n'êtes pas seuls vous n'êtes pas seuls on était bien tous j'aurais voulu une clarification elle est intervenue pour clarifier parce que vous moi je vois sur lequel il se passe aujourd'hui on est le 15 et aujourd'hui évidemment les soignants ils ont poursuivi chez leurs clients et on leur dit on vous suspend le profond et moi j'en ai plein de puissants qui n'arrivent pas de ma clé pas d'hier d'ailleurs voilà et vous est-ce que moi je souhaiterais rencontrer Vanessant Vanessant pour pouvoir peut-être lui donner un coup de main est-ce que peut-être en équipiant d'autres collectifs ça va aider moi c'est ma question alors nous avons je vous explique la réaction 19 n'est pas une association n'est pas une association catégorielle c'est l'organisation n'est pas du tout l'association est une association qui a l'objet de mettre en oeuvre toute action et tout moyen juridique dans le cadre de la législation des actes accomplis pour le gouvernement français européen mondial dans le cadre de la commune mais n'est pas une association catégorielle nous sommes pas un syndicat des soignants oui non mais j'avoue que l'arrivée parce que c'est pas évident de comprendre ce que veut dire un cadre opérationnel c'est pour cette raison que parmi nos adhérents il est arrivé à la surface qu'on avait déjà 400 ou 500 personnes qui étaient du monde des soignants j'ai dit je ne suis pas un cabinet d'avocats réaction du neuf est une association j'ai commencé à faire des actes alors qu'est-ce qu'on a fait à ce moment là on a mis en place à travers une dame qui s'appelle Isabelle de Paris qui est de l'humour qui n'a rien à voir avec le cabinet qui m'a contacté en disant écoutez moi je suis contacté par des gens soignants qui sont certains membres de réaction du neuf d'autres ne sont pas etc mais est-ce qu'on peut envisager à ce moment là une assistance juridique spécifique à la suite de ce qui se passe la loi du second qu'est-ce que nous avons fait ils ont créé une sorte de collective santé libre qui est client du cabinet et c'est pour ça que je ne veux pas d'ambiguïté parce que et là on a fixé à 72 euros le montant de l'adhésion et là qu'est-ce que nous avons commencé depuis le 5 août on a déjà traité une kyria de questions parce que ce que ce que vous parlez là nous le faisons avec et alors nous avons un collatif de soignants qui sont des soignants qui ont un lien de dépendance fonctionnaires salariés etc un autre collatif qui sont des indépendants des indépendants mais dans les soins à domicile etc etc et un autre c'est un ce sont des médecins certains sont des naturopathes etc pas nécessairement des médecins qui font de la médecine classique mais des médecins qui ont créé et ce sont trois collettifs qui sont arrivés et on a fait exactement la même chose 72 ans on a commencé vous imaginez un peu avec 6 euros 50 pour voir parce que du fait qu'ils avaient été échaudés pour l'éviction ils sont venus nous voir donc voilà moi je vais me voir valer ça je focalise selon l'importance de ce qui se passe au nombre de personnes qui nous portent à la limite je peux vous faire peut-être cette solution pourquoi pas je vous pose une question madame est-ce que vous êtes au courant de ce que j'ai sorti hier est-ce que vous vos personnes ont utilisé ce que je sentais hier c'est pour cette raison là nous on a travaillé il y a un mois un mois et demi à peu près de préparer le truc et puis c'est ce que j'ai vu hier mais je fais ça hier parce que je ne pouvais pas le faire avant c'est pour cette raison qu'ils peuvent leur étater parce qu'ils peuvent dire bon maintenant je vais me faire vacciner et ils peuvent se représenter en disant parce que vous savez très bien qu'entre le 15 septembre le 15 octobre vous pouvez commencer même avec la première dose donc s'ils ont reçu la suspension moi je me représenterai demain en disant bonjour je veux me faire vacciner comme j'ai l'écrit avec tout l'appui de route et les personnes se rendent au centre de vaccination en disant bonjour je suis ici pour me faire vacciner mais j'ai des questions à vous poser c'est ça et il y a toute la liste que j'ai vue et là comme ils n'ont pas je peux vous dire je peux vous dire une chose que ça produit de bons effets je me mettais actuellement et je ne ferai même pas des missions parce qu'on travaille au cabinet et à l'association pour faire la synthèse des résultats il y a déjà des employeurs qui ont renoncé à la suspension alors je vous dis nous on est allé dans la fameuse non mais c'est exactement comme les autotests certains passent d'autres pas donc moi je dois vous savez c'est très important parce que l'autotest même si j'en ai 10 qui sont acceptés avec attestation et même s'il y en a 100 qui ne sont pas acceptés le fait que 10 ont été acceptés ça montre qu'il y a un problème d'interprétation de la loi si j'ai des employeurs qui rénoncent parce qu'ils ont dit bon vous avez fait tuer la démarche et ils n'ont pas répondu à la question est-ce que moi j'assume ça crée une brèche donc si j'ai vendredi 100% de rejet j'ai dit putain l'atout n'a pas fonctionné mais si j'ai les mêmes 10 le médecin qui me répond j'ai lu votre courrier et j'arrête je ne m'accite plus c'est vrai j'en ai mis un j'en ai mis un on a reçu d'autres il y a des autres surtout ne mettez pas mon courrier en ligne mais excusez-moi je n'ai pas vu d'autres pour dire un courrier de lequel à m'écrit je renonce à vacciner et pas écrit vous l'avez vu sur d'autres sites vous l'avez vu non on a cru que c'était une fake news donc du coup on m'a dit attention fake news bah attends moi attention hein parce que là je peux pas chier c'est arrivé avant la validation de ce que j'ai vu ce matin et là j'ai dit bon bah c'est bon je peux aller confirmer ah d'ailleurs non mais excusez-moi mais réel 119 depuis que je fais il n'y a pas de fake news non c'est super de mettre ça c'est parfait parce que moi ça crée du risque et ça officialise qu'en effet il y a eu un médecin qui faisait ça c'est génial mais pourquoi moi je mettrais un faux courrier non ça n'était pas validé encore sur votre site quand l'info est arrivée oui c'est passé sur facebook c'est passé sur facebook on nous a dit peut-être oui peut-être que nous dans ce cas bon on pense que sur le site c'est validé par moi c'est tamponé et tout le chose il y a un dossier comme ça sur le site il y a tous les signatures mes signatures bon pour raccord chaque fois qu'un truc est mis sur le site il y a bon pour raccord et l'info était arrivée avant votre validation je n'avais pas compris l'info était arrivée avant j'ai commis arrivé avant parce que c'est moi qui l'ai reçu ce que vous préconisez en stratégie ce que vous préconisez en stratégie c'est d'arriver au centre de vaccination en disant allez-y mais par contre j'ai ma liste de questions de toute façon je le réitère avec force il n'y a pas de soucis il y a les garanties donnez-moi les garanties mais ce que je vais vous dire est légal parce que la démonstration qu'ils veulent faire vous signer l'acte de consentement donc si on vous fait et là comme je le disais tout à l'heure il y a une contradiction intrinsèque si vous êtes dans une vaccination obligatoire vous ne signez par acte de consentement il ne faut plus signer ah oui il ne faut plus certains non c'est pas vrai il y a des variants ils font signer il faut signer non mais voyez mais c'est pas si 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 je vais presque mettre vous avatir j'ai les liens d'application ce matin et alors je ne suis pas habituée à parler comme ça non mais ça fait plaisir on est pas on est pas vous savez pourquoi j'ai le groupe des soignants parce qu'on y sont allés ce matin et des témoins alors c'est très important s'il vous plaît c'est vraiment très important on a là voilà moi je suis là et là et là c'est là c'est une confirmation je m'appelle un droit c'est le premier parti principe nous sommes partis nous en oeuvre alors on est arrivés là-bas on était 10 donc nous avions 5 soignants et 5 soignants